Bonjour Tata Pierrette. Bonjour ma soeur. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu ? Ok, pas de problème. Je me nomme Pierrette Ouaklati de Pouze-Conton. Je suis secrétaire du Centre d'apprentissage de Maria Sialou-la-Carman ici depuis 1990. Jusqu'à nos jours ? Oui, jusqu'à ce jour. Vous avez connu aussi le début quand les Pères étaient venus. Quels sont les souvenirs qui vous viennent spontanément à l'idée ? Quand les Salésiens étaient venus à la paroisse et puis les Salésiennes. Est-ce que vous avez des souvenirs à évoquer en ce moment ? Au début, je ne pouvais pas me prononcer en tant que tel nom. Mais bon, moi aussi je suis entrée dedans. Je ne pouvais pas donner les souvenirs des premiers temps parce qu'ils étaient là. Ensuite, moi je ne me fréquentais pas de la paroisse. Bien sûr, on est tout juste au début. Donc il y a certains prêtres, non ? Je ne me trompe pas, mais il est déjà décédé. C'est décédé. Je ne me trompe pas de la paroisse. Je ne me trompe pas de la paroisse. On travaillait dans l'oratoire avec les jeunes et c'était très intéressant. Mais quelques fois même, avec les problèmes des jeunes et autres, quand on veut se décourager un peu. Non, il essaie d'encourager et il nous donne quand même des exemples. Il nous encourage à être toujours à côté des jeunes. Et on est là jusqu'à présent. Et surtout, quelques fois, quand on voit qu'il y a certains jeunes qui ne se comportent pas bien, que nous on veut quand même se fâcher. Mais non, il est toujours doux. Il essaie de vous donner des conseils. Et bon, quelques fois, il y a certaines phrases qui disent, « Les problèmes vous font grandir. » Il dit ça, bon. Donc ça encourage et puis on est là avec juste à présent. Le père Lucas, par exemple, si moi je suis avec les salisiens, juste à présent, c'est grâce au père Lucas. Et c'est avant que j'enseignais chez les soeurs. Ils donnaient les cours de Datilo là-bas. Et à un moment donné, il m'a dit, « Non, on a créé le centre. » Il m'a dit, « Quelle est la spécialité que j'ai étudiée ? » « J'ai fait le secrétaire. » Elle a dit, « Ah bon, mais j'ai besoin d'une secrétaire au centre Kamar. » Tu donnais cours ou tu as appris là-bas ? Non, non, non. Tu donnais cours là-bas. Je donnais le cours là-bas, Datilo. En tout cas, c'était Datilo. On donnais le cours de Datilo. Chez les soeurs. Il y a certains qui viennent faire une heure, deux heures du parent. Ça dépend de chacun, quoi. On donnais les cours là-bas. Et après, il a dit, « Ah, si je peux venir ici. » Après, il a dit, « Oh, mais les enfants du même père, ne peuvent pas se débiter de la même piante. » Puisque je suis chez les soeurs là-bas. Alors... Et à un moment donné, je lui ai dit, « Bon, puisque vous voulez engager en tant qu'étaient là-bas, je ne suis pas engagée. » Il a dit, « Ah bon, il va voir les soeurs. » Alors, bon... À un moment donné, il nous doutait, non ? Et après l'attention, les soeurs ont dit, « Si on peut leur trouver quelqu'un de sérieux, pour prendre la relève là-bas, donc moi, je peux venir ici. » Et effectivement, ils ont trouvé quelqu'un qui m'a remplacée là-bas. Et j'ai commencé ici en tant que le secrétaire. Dans votre rapport avec les soeurs, non ? La première soeur à Ablongame, qu'est-ce qui vous a attirée ? Quel a été votre rapport avec elle ? Bon, je peux dire que là, je n'avais pas beaucoup de temps, non ? Peut-être 88-89. Bon, avant, j'avais... ça doit être 88. Puis j'ai donné à quelqu'un une dame, qui est parti faire jardin d'enfants, non ? Elle est partie en congé de matérialité. Et le père... Et... Vous ne pouvez pas oublier le père... César ? César. Le père César m'a demandé si je peux venir remplacer la dame. Et j'ai fait jardin d'enfants là-bas. À la dame est revenue, il y a un professeur qui était malade. C'était un C2. Alors j'ai remplacé le monsieur là aussi. Après, il y a la directrice que j'ai aidée aussi. Et j'ai presque fait un an avec eux là-bas. Et c'est en 89, si je ne me trompe pas, que j'ai commencé à enseigner, à donner des cours de datilots là-bas. Et je lui suis, à la fin d'année, et le père, Lucas, c'est ma solicité. Et j'étais venue ici. Et le problème que j'ai maintenant, je n'ai plus le nom des gens. Sinon, la soeur là, je pouvais quand même lui donner son nom. La soeur qui était là, je ne me rappelle pas de son nom. Et... Sinon, bon... On était bien. On avait bien travaillé avec eux. Si. Et... De quelle manière vous avez essayé aussi de transmettre le charisme salaisien? Parce que petit à petit, vous êtes rentrée aussi en relation avec les soeurs, puis avec les pères. Oui. Et... En quelle mode, ou en quelle manière, cette nouvelle façon d'éduquer... Est-ce que vous-même, vous avez eu des difficultés au début? Les difficultés au début... Bon... Bien sûr, plus c'est au début, on est là avec les jeunes. Vous savez, effectivement, avec les caprices des jeunes. Mais... Avec le temps, on s'adapte. On s'adapte. Et surtout que... J'avais suivi la formation des salaisiens coopérateurs. Oui. Et surtout avec la formation des salaisiens coopérateurs, on est embibés dedans. On est habitués avec les jeunes et les enfants. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de problème en tant que... Effectivement... Il y a des problèmes, mais on essaie quand même de trouver des solutions. Exact. Et comment est-ce que vous avez essayé de transmettre aussi... D'abord reçu, vous avez accepté de l'eucharisme salaisien, et comment est-ce que vous... Vous essayez de transmettre ça ? C'est-à-dire, il faut quand même leur donner des exemplements. Essayer de leur transmettre, par exemple, les jeunes. Ils sont là. Ils sont... Par exemple, si nous prenons la cour de récréation. Pendant la récréation, ils sont là. Toi, si tu es avec eux, tu peux t'amuser avec eux. Et ils peuvent te poser des questions. Comment se fait-il que tu es avec un constat ? Ah ! C'est l'habitude de Don Bosco. Don Bosco, il est toujours avec les jeunes. Donc, comment si je peux être avec eux ? Et quelques fois, quand on est habitué, avec eux, ils essaient quand même de se confier. Ils essaient quand même de se confier. Quand il y a un problème, ils s'approchent de vous, que vous donnez leur vie ou de leurs problèmes. Et s'il y a une solution, tu peux les aider. On essaie quand même, petit à petit, on essaie quand même d'entrer dans le rythme. Aussi, dans le sens, c'est sûr que vous accueille aussi des jeunes. en difficulté, des jeunes en quête d'un travail, d'un métier. Et en quoi est-ce que le système préventif, reçu des premiers soeurs et des premiers salésiens, aide les jeunes à devenir vraiment personnes de manière complète ? Ah ! Il n'y a pas bien suivi. En quoi est-ce que la pratique du système préventif, aide aussi les jeunes à devenir eux-mêmes ? Au-delà des difficultés, quand ils viennent au début, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile au début. Mais comme je le disais, on met en pratique quand même la formation, tout ce que nous avions vu, nous avions reçu comme formation. Et on les aide, effectivement. Il y a certains qui n'arrivent pas à s'habituer. Il y a d'autres qui s'habituent quand même. Mais avec le temps, c'est rien qu'avec le temps. Effectivement, ce n'est pas du tout facile. Avec le temps, on essaie de les faire comprendre. Il y a certains, par exemple, qui sont là. Et quand il y a des difficultés, il aimerait quand même partir en même temps. Il aimerait quitter le centre. Mais quand on parle avec eux, quand on essaie de les raisonner, de les raisonner et autres là, bon, avec le temps, il essaie quand même de comprendre. Et avec le temps, bon, eux aussi, ils s'habituent. C'est ça. En quoi est-ce que la célébration du bicentenaire a aidé à redécouvrir le visage de Don Bosco et son système ? Surtout les activités, disons, bon, ici, on est en chantier. Bon, on n'a pas fait grand-chose. Mais le jour de la remise d'attestation, il fallait voir comment les jeunes se sont quand même donnés. Il y a certains qui font des sketchs. Bon, il y a certains jeunes qui sont de la paroisse et ils essaient quand même de reproduire. Bon, les sketchs, la manière dont Don Bosco a vécu avec les jeunes. Et surtout qu'il y a la sœur Salissienne aussi, qu'il y a certains qui sont venus ici quand même pour quelques sketchs. Avec tout ça, là, ça a beaucoup marqué. Surtout à la paroisse, il y a des activités au niveau des jeunes. Les jeunes qui ont fait un concert. On a même invité l'évêque d'Atapame. Et il fallait voir. C'était très bien quand même. Moi, je ne croyais pas que les gens vont sortir comme ça. Et aussi, c'était pendant la période de plus vieuse, non ? Et on ne croyait pas. Mais les gens étaient bien sortis. Et puis, Emina, c'est également un prêtre aussi. Et également une religieuse aussi qui est venue chanter. Alors, avec tout ça, là, ça a encore motivé. Ça a encore donné quand même. Et c'est comme si nous aussi on était au temps de Don Bosco ronds. C'est comme si on était au temps de Don Bosco. Nous avions essayé quand même de le revoir. Surtout au début, là, avec le relique de Don Bosco qui était... Ça doit être dans... Quelle année, ça ? 2011 ? 7. Bien, si tu ne me trompes ou pas. Le relique de Don Bosco qui est passé par ici. Et les gens se sont donnés. Et même après, nous avons fait passer dans les autres pays. Quand les reliques ont passé dans tel pays, tel pays. Et même quand on a... On le voyait surtout. Nous avions vu avec les activités. Les prêtres. Surtout notre ancien directeur, le père Guillermo. Qui dansait vraiment avec les jeux. Vraiment, c'est émouvant en nous. C'était bien. On peut noter aussi que le charisme grandit, non ? Et les jeunes prêtres salaisiens reviennent ici pour continuer l'œuvre. Oui, oui, bien sûr. Et alors, quelle impression cela provoque en vous ? On voit que ça, ça évolue. Sinon, au début, ceux qui étaient ici... Bon, il y a certains qui étaient, disons, pré-novices. Ils sont passés par ici. Ils étaient pré-novices. Ils restaient à l'apparence. Mais ils passent à le centre notamment pour donner des cours. Donc, après, ici, ils vont à Gaudiome pour leur novicia. Après, ils reviennent à la maison d'Ombosco pour ce novicia. Et après, deux ans de stage. Après les deux ans de stage, ils vont à Camerou. Ils reviennent. Il y a plusieurs qui sont revenus en tant de prêtres. Si nous prenons, par exemple, le père Gildas. Il est revenu en tant que directeur maintenant du centre Camerou. Il a passé par ici en tant que stagiaire. Il y a d'autres. Boris, le père Boris, qui est maintenant à la paroisse. Et aussi, il a passé par ici en tant que pré-novices. Donc, il y a un bon, bon nombre qui sont passés par ici en tant que pré-novices. Après, stagiaires, ils sont revenus en tant que prêtres. Donc, je crois que ça a évolué, ça a évolué bien. Et comment est-ce que vous voyez la venue ? Oh, la venue, on voit que quand même, ça va encore donner encore plus. Ça va encore donner plus. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se donnent. Par exemple, on était parti à un congrès, non ? À Carac. Et j'ai vu certains jeunes qui sont aspirants, non ? Qui sont là-bas. Mais je l'avais vu, il est revenu ici. Il sent qu'il va rentrer bientôt. Donc, je crois que ça évolue. Et ça, 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 ça donne. C'est quand même encourageant quand même. On voit que, bon, il y aura beaucoup de jeunes qui vont sortir. Tant qu'ils s'allisaient et qu'ils s'allisaient. Ça se voit. Si. Je me rappelle même, la semaine passée, qu'il était parti à l'évolution. Ils ont mis au bécret, non ? Et j'ai vu une soeur. Et il me sent qu'elle doit être aspirante. C'est quand même bien oublié son nom. Elle m'a... Je l'ai vu, je suis dans le tissu de Don Rossui. Et après, elle s'est approchée de moi. Ah, madame, j'ai dit qu'on était au bâman. Et j'ai dit oui. Elle dit, ah, je suis avec la soeur. Et actuellement, elle est en congé. Elle est de Carac. Donc, je crois que ça va un peu partir. Et j'irai un peu partir. Il se doit. Et si on vous demande de comparer la présence des filles de Marie oscillatrice des Salésiens ici à Lomé à un symbole, à une image, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'idée ? C'est-à-dire une image, non ? Oh, qu'est-ce que je peux... Bon, peut-être une image, je peux donner maintenant. Si je vois, par exemple, je ne sais même pas comment l'expliquer. Donc, parce que quelques fois ici, avec les filles de Marie oscillatrice, elle a fait 240 ans. En fait, donc, on se trouve ensemble. Donc, ça donne quand même... Et... Et... Comment je vais le dire ? Une sorte de... Une bonne ambiance, non ? Entre les jeunes. Et même, quelques fois, quand il y a fête, il y a nos jeunes ici. Ils réclament. Ils demandent. Et si les filles ne vont pas venir, bon... Ça crée quand même une ambiance entre les apprenants du Centre d'Ama et ceux de Marie oscillatrice. Et selon vous, qu'est-ce que la présence des filles de Marie oscillatrice et des salésiens apporte à la jeunesse de Lomé, du Togo ? Et aussi peut-être dans la sous-région de l'Afrique occidentale ? La fille ou la fille de Marie oscillatrice. Elle est salésienne. Elle est salésienne. Disons la famille salésienne. La famille salésienne. Bon, mais on peut dire beaucoup de jeunes, surtout si nous prenons ici la formation. Qu'on donne aux jeunes ici. Il y a beaucoup qui sortent. Et puis, quelques fois... Bon, moi, je les rencontre en ville et je n'arrive pas à les reconnaître. Mais ça doit de vous. Madame, j'ai fait comment ceci. Et même au niveau des sœurs. Les sœurs donnent beaucoup de formations aussi. Les filles, il y a beaucoup de... Couture, coiffure, pâtisserie, tout ça là. Il y a beaucoup de jeunes. Filles qui sortent là-bas et après, ils deviennent quelque chose. Je crois que ça donne beaucoup de choses. Ça donne beaucoup de choses. Jeune ici, un moment. Ça donne beaucoup de choses. C'est votre dernier mot. C'est bon pour dire que la présence des salésiens, des salésiennes ici, au Brousse, précisément à Lomé. Ça donne beaucoup de choses. Surtout avec nos jeunes, il y a beaucoup qui... Il y a certains qui quittent leur paroisse. Non, il y a certains qui ne sont pas de la paroisse Marie-Ossiliadora. Mais quand même, quand il apprenne quand même la présence de Don Bosco, l'historique de Don Bosco, il aimerait quand même venir ici. A la paroisse Marie-Ossiliadora. Donc, à partir de là, je crois que la présence des salésiens, des salésiennes au Brousse, ça a apporté beaucoup de choses. Et ça peut encore apporter... Ça donne du nom, surtout la formation qu'on donne aux jeunes, tout ça là. Et ça peut donner beaucoup de choses. Et je crois que ça peut aller, ça ira en vente un peu plus. Merci beaucoup. Merci Madame Thierry. Merci.